bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet aujourd'hui nous allons parler d'un autre élément de l'outil cheetah de la plateforme du drone ce sera la galerie photo donc au bout cela si c'est la première fois au cliquer sur ajouter éléments et ou scroller la dernière fois on a fait une série sur le formulaire de contact ce formulaire marketing par e-mail on en parlera plus tard quand on sera sur les autorépondeurs et là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ça ok galerie comme vous pouvez le constater il y a différents types de galeries l'idée avec les galeries c'est d'afficher plusieurs photos à la fois on va prendre celle ci on va jouer avec et de là vous pouvez vous amuser avec le reste je glisse et je dépose sur mon espace de travail ok donc une fois qu'on a cette galerie qu'est ce qu'on peut faire avec je vais regarder là on a des fonctionnalités la fonctionnalité disquette pour enregistrer l'élément ici pour accéder à toutes les fonctions des autres fonctions de la galerie les outils de superposition d'éléments pour centrer l'élément sur la page ici aussi pour ajouter d'autres photos dupliquer l'élément cacher l'élément supprimer l'élément ok la première des choses que j'aimerais qu'on fasse c'est d'aller tout d'abord on va regarder ici on clique sur le crayon on va voir si on peut afficher un peu plus de photos donc je vais dans réglages généraux ça c'est les différentes façons d'afficher la galerie on reviendra là dessus tout à l'heure ok donc ils ont deux colonnes actuellement on peut mettre un peu plus on va mettre quatre colonnes ok donc on a ça je fais juste un petit aparté je pense qu'on reviendra dessus quand on parlera de taille mais vous verrez ça en même temps on peut élargir la taille on peut faire comme on veut sinon on peut aussi le faire avec la fonctionnalité taille que je viens de vous montrer donc pour l'heure je vais faire ça comme ça on a nos photos on va le centrer sur la page et là supposons que vous voulez rajouter des photos ce que vous faites cliquez sur la volonté il y a déjà des images pour supprimer les images qui nous intéressent pas on va faire ça on va supprimer les 16 images on va rajouter d'autres images vous supprimez les images qui vous intéressent pas si vous le souhaitez vous pouvez aussi les déplacer d'accord si vous le souhaitez mettre les images à la place que vous souhaitez maintenant si on veut rajouter d'autres images tout ce qu'on a fait c'est de cliquer sur images et d'aller importer les images qu'il nous faut donc si c'est vos propres images que vous allez utiliser bien sûr et que vous ne les avez pas ici cliquez sur choisir le fichier et aller importer ça depuis votre ordinateur donc là nous on va les prendre des images des pommes d'images chez Bidroll on va mettre au business on va rajouter ça par exemple là on fait donc là on peut en sélectionner plusieurs moi ce que je fais c'est que je clique sur strong je suis contrôle pardon et là je les je les sélectionne en sélectionne plusieurs d'accord je vais pas prendre ça c'est manche je prends par exemple ça je prends par exemple ça ok c'est déjà pas mal et on les importe donc ça fait des images supplémentaires une fois que vous avez apporté vos images vous faites en listré et vous les avez d'accord de toute façon on a dit qu'il y a 8 images qui vont s'afficher tout le temps donc ça si je fais ça j'ai les autres j'ai les autres images bon maintenant on avait dit 8 doivent s'afficher étant donné qu'il en reste que 4 il affiche les 4 restants donc ce qu'on va faire on va encore rajouter des images pour que ça fasse 16 heures alors donc je vais aller tu es là et je vais aller chercher d'autres images idéal est que toutes vos images et les mêmes les mêmes formes comme ça vous pourrez les vous pourrez les quand vous allez comme étant dimensionné votre galerie vos photos pourront bien apparaître parce que des fois si les photos n'ont pas la même dimension etc les photos se coupent au milieu et c'est pas terrible donc l'idéal quand vous faites ça utilisez les photos utilisez les photos de la même dimension je fais enregistrer et là si je fais ça on a 8 photos sur chaque page ok la prochaine fois on va commencer à parler des autres fonctionnalités de continuer avec les autres fonctionnalités de cet élément qui est galerie quand je clique dessus je clique sur le crayon j'ai les fonctions qui sont là ok donc réglages généraux qu'est-ce qu'on a dedans ici matrice en alternance carreau et mélanger une seule etc ça c'est les différentes formes c'est les différentes thématiques de la différentes présentations de la galerie donc si je clique par exemple sur alternance ça donne ça je peux toujours à chaque fois je peux toujours je peux toujours redimensionner je peux toujours redimensionner à chaque fois donc c'est pas figé si je retourne dessus on va aller faire autre chose par exemple dire tiens c'est sous cette forme et je vais changer le nombre de photos qui va s'afficher d'accord donc ça c'est des choses que je peux faire vous pouvez vraiment vous amuser vous amuser avec je sélectionne par exemple carreau ça donne ça mélanger ça donne ça donc après c'est des traductions je ne sais pas si ce soit vraiment correct donc ça vous donne une idée de toutes les présentations que vous pouvez avoir maintenant ici je vais changer je vais changer les le nombre de photos je vais mettre 4 par exemple je vais mettre 3 7 ça ne va pas le faire 7 7 ok ça c'est des choses que vous pouvez faire vous jouez avec cette galerie sachez toujours que vous pouvez lui donner la forme que vous voulez de manière à mettre vraiment en valeur les photos ok donc là on va aller regarder un peu plus loin like on a déjà parlé de nombre de colonnes de nombre de photos qui s'affichent marge donc là les marges vous voyez comment ça joue vertical après horizontal ok vous voyez vous voyez comment ça peut jouer c'est à vous c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec les marges et vous sélectionnez la marge les marges qui vous conviennent opacité donc si vous voulez que les photos soient opaques ou un peu transparentes donc ça c'est là où vous gérez ça donc si on est sur par exemple le sud bleu je vais faire ça tac je reviens là-dessus je joue avec l'opacité donc vous verrez la couleur de derrière qui s'affiche etc ok donc c'était juste pour vous montrer cela on continue je vais mettre le lien là tac je retourne alors navigation quand on va regarder au niveau de la navigation en fait la navigation c'est les points que nous avons là ok donc quelle couleur on veut on veut leur donner mais c'est ici qu'on va jouer avec ça donc si je mets du rouge vous voyez ce que ça donne ok je mets ça je mets du rouge je mets ça je mets du bleu par exemple celui-ci je mets du noir ok donc vous voyez vous voyez ce que ça fait d'accord je vous ramène la souris dessus c'est bleu etc etc vous voyez que moi ça fonctionne alors si on continue donc donc là on a parlé des couleurs de pour la navigation la taille donc la taille vous avez vu c'est plus facile de le faire manuellement donc mais vous pouvez aussi jouer avec ça vous pouvez aussi jouer avec ces curseurs ok c'est à vous de voir ce que là où vous voulez manipé la taille vous avez le choix ok taille minimum c'est la taille que ça ça va fonctionner un peu plus sur mobile d'accord sur mobile on verra comment ça joue taille maximale sur tablette aussi ça ici c'est pour les tailles avec la bordure ok la bordure c'est quoi c'est le trait qu'on va mettre tout autour donc je sélectionne le trait je mets le type là ici c'est la taille du trait ici c'est la forme du trait je vais mettre ça en fonctillé pour qu'on puisse me voir là vous voyez déjà si j'augmente la taille par exemple ok donc ça se met un peu plus en valeur si je mets ça si je mets ça ok donc je peux mettre la couleur que je veux pour pour mes traits donc c'est mieux quand ça c'est fait pour que ça soit mise en valeur donc c'est à vous de voir la couleur qui vous convient je vous montre juste les couleurs vous sélectionnez le type de trait qu'il vous faut ok si vous voulez arrondir les bords vous avez aussi la possibilité de le faire là après donc je vais mettre du 10 partout alors du 10 10 ok donc voilà vous pouvez arrondir les bords si vous pouvez vous voulez animer donc lors de l'affichage de la galerie vous voulez qu'il y ait une animation vous pouvez le faire voilà donc on va mettre une on va mettre voilà c'est ça euh comme ça vous créez l'animation vous avez la possibilité on en avait déjà parlé dans d'autres tutos donc je vous invite à aller regarder de quoi qu'il s'agit pour ne pas refaire tout euh la configuration de balises on n'en parle pas dans ces gens de tutos parce que c'est un peu plus avancé on n'a pas le droit quand il y en aura vraiment besoin avancé bon ici on a que les les fonctionnalités de super pollution euh la prochaine fois ce qu'on va faire on va aller regarder euh la façon dont ça se présente on va aller sur la version sur la version la version avec euh avec euh avec euh avec euh lequel vous travaillez hein n'oubliez pas euh pour faire la l'accélation du site web je veux dire euh n'oubliez pas d'enregistrer souvent pour ne pas perdre votre travail donc là je vais cliquer dessus pour enregistrer mon travail et je vais quand même le publier pour que voilà ce soit pris en compte euh sur euh sur la page en frontend ok aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde ensemble comment est-ce que vous pouvez travailler la galerie sur la version mobile on va aller sur la version mobile on va regarder ce qu'il se passe l'autre galerie ressemble à ça c'est pas terrible ok donc tout cela on va afficher au fait du coup euh la version euh euh bon les fonctionnalités hein sur la version mobile donc le droit sur l'élément que vous voulez travailler et ça ça et ça va les fonctionnalités vont s'afficher euh autre chose vous remarquerez que voilà c'est trop petit qu'est-ce qu'on fait pour ça pour aller sur le problème on en avait parlé déjà quand on était sur la version pc c'est la taille minimum la taille minimum on va aller l'augmenter ici ok du coup je l'augmente et j'ai quelque chose d'un peu plus sympa donc c'est vous qui décidez hein de comment cette taille minimum va être donc là on a une taille minimale sympathique on va descendre bon on trouve que c'est un peu trop coller on va le décoller un peu du haut donc là on va aller sur ancrer avancer pardon et là on va donner un peu de marge en haut ok un peu de marge en bas si on veut et là je veux dire c'est super c'est ce qu'il me faut on va aller regarder sur la version tablette à quoi ça ressemble et sur la version tablette on a ça donc si par exemple je trouve que non je peux l'agrandir un peu plus sur la version tablette ce que je vais faire euh je vais l'agrandir euh ici par exemple je vais aller là là j'ai le maximum de tablette je peux réduire si je veux ou je peux l'agrandir si je veux tout à l'heure quand on était sur la version tablette euh pardon la version mobile euh il y a un truc que j'aurais pu vous montrer ici aussi bon après on va voir l'effet que ça donne ici c'est avancer vous avez vu ici la gauche droite d'accord vous pouvez jouer également sur la taille si vous le souhaitez donc c'est ce que je voulais vous montrer donc ça c'est comme ça que vous travaillez avec la galerie hein sur la version mobile une fois que c'est fait n'oubliez pas d'aller enregistrer votre travail en enregistrer la version pc vous cliquez sur enregistrer et c'est bon vous publiez de manière à ce que ça s'affiche en fond de hand bon on va aller voir en fond de hand comme je dis hein donc ça c'est la partie que les visiteurs vont voir voilà à quoi ça ressemble notre galerie donc si je vais dessus je vais au chat cette page et là j'ai ma galerie qui doit apparaître donc ça c'est l'effet qu'on avait rajouté dessus ok donc ça c'est ma galerie qui apparaît si je clique sur une photo ça donne ça je peux fermer je clique sur une photo ok donc voilà c'est comme ça que marche la galerie tu ne fais pas encore du tout comme ça